en direct sur l'île mode shalom à tous, shalom à tous, on est très heureux, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yudha Ben Nishai de la communauté de Emouna Shlema et on est Parachat Vahira et on va parler aujourd'hui de cette ville je sais pas si on peut en appeler ça une ville en tous les c'est une ville méchante c'est la ville de Sodom on en parle beaucoup la Rishout de Sodom on va comprendre un peu plus avec le Rav Yudha Ben Nishai vous pouvez rallumer votre micro Rav Yudha Ben Nishai et on rappelle que vous pouvez toujours dédier ce cours pour la mémoire de quelqu'un ou la Rav Yudha Shlema Shalom, shalom à tous et à toutes, Shabbat shalom comme vient de l'annoncer Aaron on va traiter de ce qui s'est passé avec ces villas de Sodom et Gomorre et il y a sûrement de grandes leçons à tirer de ça puisque la Torah s'étend elle s'étend sur le sort de ces villas et si la Torah trouve nécessaire de s'étendre sur un sujet et ça prouve que évidemment il y a probablement une leçon importante à tirer de ce qui s'est passé avec ces villes que Abraham n'a pas réussi finalement à épargner on connaît combien Abraham a fait des efforts pour essayer que ces villes soient épargnées et ça s'approuve finalement combien la méchanceté s'était accumulée dans ces endroits qui étaient d'une richesse incalculables d'après nos sages toute la région qui aujourd'hui est considérée comme une région désertique était une région extrêmement fertile il y a même eu une tentative de renouveler l'agriculture dans cet endroit là il y a là bas des yichouvines qui ont réussi en partie et qui ont en fait prouvé qu'il y avait là bas un potentiel mais de façon générale et globale on sait que ces endroits sont complètement déserts et ravagés par le sel et évidemment c'est à la suite de la destruction qui malgré les efforts d'Abraham n'a pu être évité alors Dieu va finir par donc détruire et détruire ces lieux qui auraient pu être des lieux d'une grande civilisation et qui sont devenus le contraire par leur méchanceté par leur méchanceté par leur non-hospitalité par leur cruauté par leur égoïsme évidemment toutes ces mauvaises qualités qui sont exactement le contraire d'Abraham en fait on doit saisir l'histoire de ces endroits là par rapport à l'apparition d'Abraham dans le monde Abraham notre ancêtre apparaît au début de notre parasha comme celui qui fait révéler dans le monde la vertu essentielle qui permet à l'homme au monde et à l'homme d'être créé c'est le chesed, le chesed de HaKadosh Baruch Hu et le monde a été créé par le chesed qui a marti Olam chesed yibane comme c'est annoncé dans le verset sans chesed, sans la bonté divine de laisser une place à la création il n'y a pas de création et Abraham donc est le prototype du chesed dans le monde de celui qui ne considère pas que sa maison est un bastion mais au contraire sa maison est une tente qui est une tente ouverte à tout venu une tente qui est ouverte à tous ceux qui sont dans le besoin à tous ceux qui ont besoin de rencontrer quelqu'un qui va les réconforter qui va les soulager qui va les aider donc en fait il est le poste transmetteur dans le monde du chesed de HaKadosh Baruch Hu c'est comme une station relais Abraham est devenu la station relais de l'apparition du bon de l'apparition du tov dans le monde par l'intermédiaire de la tente de Abraham HaKadosh Baruch Hu se révèle dans le monde il se révèle précisément par cet attribut qui est l'attribut du chesed et en face de lui et pas loin de lui il y a exactement l'opposé il y a exactement le contraire il y a ces hommes qui se replient sur eux-mêmes qui ne veulent avoir contact avec personne qui désirent que leur bien ne reste que pour eux-mêmes et que personne n'en profite en fait des hommes déconnectés de Dieu eux sont l'antithèse déclarée de ce qu'est la bonté divine dans le monde ils pensent que toute la richesse cette richesse est la leur comme s'ils en étaient l'auteur et qu'ils peuvent empêcher le monde entier d'en profiter ils œuvrent pour éduquer des hommes à être le contraire du chesed évidemment mida c'est-à-dire mesure pour mesure finalement Akadosh Baruch Hu va détruire ceux qui veulent tout détruire c'est-à-dire que quand on voit la destruction de Sodome et Gomorrah on comprend que ce sont eux-mêmes qui se sont fait attirer ce qu'eux-mêmes étaient nos sages par exemple nous disent que la femme de Lot s'est transformée en statue de sel parce qu'elle ne voulait même pas donner un peu de sel à quelqu'un qui en avait besoin c'est-à-dire que là la Torah nous révèle que ce qui arrive à l'homme est le reflet de lui-même si tu décides d'être anti-chesed alors la bonté divine ne peut plus apparaître sur toi envers toi Abraham essaye de faire épargner ces villes par le chesed de Akadosh Baruch Hu mais le chesed ne peut pas arriver jusqu'à eux parce qu'ils ont fermé toutes les vannes qui permettraient au chesed à la bonté divine d'apparaître dans le monde ils ont fermé toutes ces vannes-là donc en fait le chesed ne peut plus les approcher je voudrais quand même faire une remarque qui est la remarque de Rabbeinu Bechaye sur notre paracha et qui pose une question grave sa question est tellement grave que je vais vous la lire dans sa propre langue le chesed de Rabbeinu Bechaye et pourquoi est-ce que la colère s'est abattue précisément sur les habitants de Sodome et Gomorre Rabbeinu Bechaye dit il est clair que dans d'autres endroits dans le monde il y avait ce type de société ce n'est pas possible que le monde qui était idolâtre à l'époque ne faisait pas apparaître de tels îlots de méchanceté autre part qu'à Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre a été en fait la révélation de ce que l'homme voulait vivre l'homme qui petit à petit s'était éloigné de la pensée que Dieu était le créateur de tout donc le maître de tout et que nous étions seulement les dépositaires de la bonté divine ces hommes-là qui s'étaient donc déconnectés de tout ça venait précisément de l'idolâtrie l'idolâtrie qui semble répondre à un besoin de la foi mais qui écarte finalement l'homme de l'essentiel de la foi c'est-à-dire la possibilité de rencontrer de rencontrer le divin alors dire à Benoubekhaï comment se fait-il que la Torah nous parle précisément de ce qui se passe à Sodome et Gomorre je vous donne sa réponse sa réponse elle est importante mi pnei sheaïta irzdom mi eret israel al ken ah merci merci beaucoup voilà Aaron qui nous présente le texte de Rabbeinoubekhaï sous les yeux kol akavod et toudaraba alors je lis avec vous juste au-dessus de ce qui a été souligné mais m' 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 La réponse, La réponse de Rabbeinu Bechayé est fantastique. La réponse de Rabbeinu Bechayé est que Zdom a été détruit parce qu'il ne peut pas y avoir une telle apparition de méchanceté sur la terre d'Eretz Yisraël. Éretz Yisraël est le lieu de la présence divine. Et étant le lieu de la présence divine, il est impossible que la révélation de Dieu sur cette terre-là rencontre exactement le contraire des attributs divins. Voilà ce que nous dit Rabbeinu Bechayé. Il y a ici un antipode qui s'est créé entre ce qu'est Eretz Yisraël et ce qu'est Eretz Yisraël se révèle par des hommes de l'Akdusha, de la stature et de la dimension d'Abraham. Abraham est exactement le type d'homme que Dieu a prévu pour être sur cette terre-là. La venue d'Abraham en Eretz Yisraël provoque cette synthèse entre l'espace, l'homme et le Créateur. Sur cette terre-là, il y a cette rencontre qui se fait. Et il y a donc quelque chose qui s'ouvre et qui permet de relier l'idéal divin à la réalisation de cet idéal sur terre par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Abraham. Quand Abraham arrive en Eretz Yisraël, qu'il ouvre sa tente, qu'il fait preuve d'une telle générosité, d'une telle bonté, de telle qualité, de telle vertu, Sodome n'a plus sa place. Elle va être évincée. La terre d'Eretz Yisraël a accueilli, a intégré le type d'homme qu'elle souhaite. Et étant donné que ce type d'homme, Abraham et sa descendance, représentent exactement ce que Dieu attend de cette humanité qui va vivre sur cette terre-là, Sodome est comme un abcès. C'est un abcès qui va évacuer le mal, qui ne peut plus rester, qui ne peut plus être présent sur cette terre-là. L'antithèse entre la conduite souhaitée et souhaitable d'Abraham et la conduite de ses habitants de Sodome fait que Sodome doit être effacée, doit disparaître. Pour bien prouver que cette terre-là, la terre d'Eretz Yisraël est destinée à autre chose, à un autre type d'homme. Donc ça, je vais dire du peuple d'Israël qu'il est, avec des vertus de Baishanim, Rahmanim, Gomle, Chassadim. C'est un peuple qui vit exactement ce que la terre a en potentiel en elle. Et évidemment, Sodome était exactement le contraire de Baishanim, de Rahmanim et de Gomle, Chassadim. D'ailleurs, vous savez, des milliers et des milliers d'années après, je ferai remarquer que les mots de Sodome et Gomorre restent le symbole de tout ce qui est impensable, de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est insupportable, de présent sur terre et dans l'humanité. Imaginez-vous que l'humanité a gardé le souvenir du mal de Sodome et Gomorre. Et quand on veut définir, même au niveau de la justice, un acte qui ne doit pas se faire, on le définit comme étant un acte qui se rapporte à Sodome et à Gomorre. Ce n'est pas par hasard, c'est quelque chose qui a été imprimé dans la conscience de l'homme. Un homme ne peut pas se conduire comme à Sodome et à Gomorre. Et où est-ce que ça apparaît? Ça apparaît en Érette Israël. Évidemment, on comprend de là quelle va être la leçon qu'il faudra en tirer. Et pour ça, je voudrais vous amener encore deux sources. Deux sources qui, à chaque fois, que dans toutes les langues, et c'est ça qui est phénoménal, dans toutes les langues, dans toutes les langues du monde, quand on veut essayer de résumer une conduite qui est dépravée, insupportable et immorale, on fait référence à ce que la Bible nous révèle. Et ça se passe en Érette Israël, nous dit Rabbeinu Bechayek. Rappelez-vous de ça, ce n'est pas par hasard. Et on va voir encore deux références qui sont très importantes. parce que, à la fin de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, et par l'intermédiaire de Moshe, de notre maître Moïse, vient avertir les enfants d'Israël d'avoir une conduite morale sur leur terre, il va les avertir que une conduite immorale est de Sodome et Gomorre. Le même sort qui a été réservé à Sodome et Gomorre. Dans le chapitre 29, Kavtet de Dvarim, Opassouk Kavbet, mon cher Rabbeinu, avant son départ, avant de quitter le peuple d'Israël, va les avertir de ça. Sachez qu'un jour, les gens viendront voir la désolation de la terre d'Erette Israël, parce que vous auriez dû vous conduire autrement et qu'à cause de cela, la terre va être abandonnée de ses habitants. Et je vous lis le texte que vous avez sous les yeux. Gofrit Vamelach, Serepha Kol Arsa, une terre où s'est abattu le soufre et le sel. Toute la terre brûlée, on ne pourra rien y semer et elle ne donnera aucune plante. On ne trouvera aucune herbe. la terre sera comme ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre, Sodome et Amora, Adma ou Tzvoim, quatre des villes sur les cinq qui sont rappelées. que Dieu a détruit par sa colère. Alors, comment se fait-il que quand on veut rappeler le danger qui menace, qui menace le peuple d'Israël, s'il ne se conduit pas comme il faut sur sa terre, on rappelle Sodome et Gomorre. Parce que précisément, l'idée que, obligatoirement, sur la terre des Résistraëls, doit apparaître un niveau de morale, doit apparaître un niveau spirituel qui est différent de ce qui se passe dans le monde entier, nous est rappelé par le sort qui a atteint d'Afka, en particulier, Sodome et Gomorre, nous dit Rabbeinu Bachaye, pas quelque chose d'autre dans le monde. Je voudrais vous donner une deuxième référence. La deuxième référence, elle est dans l'Aftara qui va être lue avant Tisha B'Av. Avant, précisément, le jour où on s'endeuille sur la destruction. Et le prophète Isaïe, le prophète Isaïe va reprocher une conduite, une conduite qui ne permettra pas au peuple de rester sur sa terre. Le prophète Isaïe s'adresse aux gens de sa génération en les prévenant que s'ils continuent à se conduire de cette façon, ça peut amener à une destruction. alors il leur dit écoutez la parole de Dieu, vous les officiers de Zdôme. Écoutez la Torah de notre Dieu, vous le peuple qui se comporte comme ceux qui habitaient à Gomorre. C'est-à-dire que quand le prophète veut adresser la plus grave remontrance qu'il puisse adresser au peuple d'Israël, il fait référence à Sodome et à Gomorre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait référence à Sodome et à Gomorre ? Parce qu'il est en train de leur dire écoutez, ne prenez pas exemple sur ce qui se passe autre part dans le monde parce que vous voulez peut-être vous consoler et vous réconforter en disant ceux qui n'arrivent pas autre part dans le monde ne nous arrivera pas à nous. Et alors à ce moment-là le prophète Isaïe leur dit non, non, vous vous trompez. Rappelez-vous dans le monde il y avait d'autres lieux comme Sodome et Gomorre. Il y avait d'autres lieux où on se comportait comme à Sodome et à Gomorre. Mais ils n'ont pas été détruits parce que Akadosh Baruch Hu attend de vous le peuple d'Israël d'avoir sur la terre de l'Eretz-Israël une dimension morale, une dimension spirituelle qui dépasse, qui va au-delà, qui n'accepte pas toutes les dérives, toutes les fautes que l'on pourra rencontrer autre part dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Torah et dans le prophète Isaïe donc une référence à Sodome et à Gomorre. Il y a là une très grande leçon. Alors, je voudrais rajouter à cela un enseignement. un enseignement du Rav Kook un enseignement du Rav Kook qui précisément va nous expliquer la grande différence entre ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre et ce qui peut arriver au niveau individuel, ce qui peut arriver quand l'homme se laisse attiré par son mauvais penchant. Il explique ça dans son commentaire sur le traité de Brakhot. Commentant dans Enaya, il commente ce qui s'est passé. Et il explique qu'il y a deux catégories de perversions. Il y a une perversion qui est individuelle. C'est-à-dire que l'homme malheureusement n'arrive pas à surmonter ses mauvais instincts, ses mauvaises tendances, son yetserara, il chute, il faute, des fois de façon plus grave, de façon moins grave. Et évidemment, il essaye de surmonter, il essaye de surmonter, mais il n'y arrive pas toujours. Et des fois, il connaît de graves échecs. Pour cela, évidemment, il y a des méthodes. On fait la morale, on explique qu'il y a un salaire qui est réservé à ceux qui vont se conduire comme il faut, qu'il y a un châtiment qui est peut-être prévu pour ceux qui vont dérailler. Mais ça ne remet pas en cause l'existence de l'homme. On attend la tshuva et on a même prévu des étapes de la tshuva, même des moments de tshuva dans l'année comme on l'a passé il n'y a pas si longtemps, le mois des louls, le mois de Tichré, les fêtes de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, mais en fait même pendant l'année il y a des occasions qui sont données à l'homme pour lui permettre de faire tshuva. Ce n'est pas l'état le plus grave mais il y a quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus grave et là était la véritable antinomie qu'il y avait entre Abraham et Lot et surtout l'endroit où Lot est allé s'installer à Sodome. La différence essentielle est que l'on décide de faire du mal un système de la non-moralité une façon de penser que l'on crée une philosophie du mal que l'on éduque à cela que l'on encourage au mal qu'on lui donne une légitimité dans le domaine public pas seulement la faute de chacun que chacun doit vérifier avec lui-même non non il s'agit d'une systématisation du mal de la non-moralité de la non-spiritualité d'une lutte contre la foi de faire que l'ensemble de la société passe à un autre comportement généralisé là l'humanité est en danger parce que personne ne peut s'échapper des systèmes sont mis en place pour entraîner l'individu à adhérer à ce qui est considéré comme de bon oeil une conduite qui est souhaitable un système éducatif est présent à Sodome un système judiciaire est présent à Sodome la Gemara le Talmud nous en fait part nous décrit quelle était la justice qui était exercée il y a une police à Sodome qui attrape les délinquants ceux qui sont prêts encore à faire du chesed comme la fille de Lot qui se dévoue pour essayer de faire vivre un pauvre qui n'a pas de quoi manger elle va être accusée elle va être jugée elle va être mise à mort sur la place publique pour évidemment avertir que tout le monde doit se plier à ce comportement à cette façon de penser là l'humanité est en danger là Dieu ne peut plus permettre un système pareil d'être présent sur terre Dieu intervient non pas pour pour punir les individus qui font mais pour faire disparaître le système Abraham lui est exactement le contraire il est celui qui met en place un système nous dit le Ravko le système du chesed le système de l'entraide le système de la bonté le système qui est un système en fait divin on va le on va le on va le s'en rendre compte quand ça quand son petit-fils Yaakov qui revient de chez la van arrive à Shrem il revient de chez la van arrive à Shrem et nos sages nous disent que dès qu'il arrive à Shrem la veille de Shabbat précisément voilà ce qui est marqué quand il arrive dans Bereshit au chapitre 33 nos sages nous enseignent dans le traité de Shabbat que Yaakov apprend aux gens de Shrem un comportement sociable par exemple il leur apprend à se servir de la monnaie ça c'est l'opinion de Rav selon l'opinion de Shmuel il leur apprend à avoir des marchés pourquoi est-ce qu'avoir des marchés c'est une qualité de chesed parce que sur le marché il y a tous les produits il y a une possibilité de concurrence et ça fait baisser les prix chaque marchand ne détient plus le monopole et donc il va être obligé de tenir compte de l'offre et de la demande et en fait il veut leur apprendre qu'il ne doit pas y avoir de dictature de ceux qui détiennent les moyens dont les autres ont tellement besoin il leur apprend à se comporter comme des hommes et il leur apprend à même créer des bains des bains publics pour que les hommes vivent de façon propre à tous les niveaux en d'autres termes Yaakov arrive à Shrem et il s'occupe de quoi ? du bien-être des habitants de Shrem on pourrait évidemment se demander en quoi ça concerne Yaakov pourquoi est-ce qu'il s'occupe de telle chose de créer une monnaie pour que les relations entre les hommes deviennent plus faciles pour que les échanges puissent se faire de façon plus intelligente que par le troc qui existait jusqu'à cette époque comment se fait-il qu'il va s'occuper du prix de la marchandise du prix de ce qui sera vendu et acheté comment se fait-il que Yaakov notre ancêtre qui est à un tel niveau que c'est lui qui va faire apparaître le peuple d'Israël s'occupe de bain public réponse nos ancêtres aiment le monde nos ancêtres aiment l'homme nos ancêtres veulent une société qui soit une société bien ordonnée la Torah nous apprend que l'idée de régler l'ordre de la société n'est pas une idée qui est apparue par les grecs bien plus tard ce qui s'appelait la police police en grec veut dire la cité l'idée de la cité l'idée que l'homme ait une manière de se conduire qui soit normale qui prenne compte de l'existence de l'autre que les hommes sont obligés de coopérer entre eux pour faire apparaître une société qui est idéale ça c'était déjà présent à l'époque de nos sages à l'époque de nos ancêtres nos ancêtres avec cette conscience en fait ils ont été envoyés dans le monde par Dieu pour que l'ordre divin qui règne dans les cieux puisse apparaître aussi sur terre que la terre ne soit pas une jungle où la loi du plus fort règne où ceux qui ont les moyens vivent sur le compte de ceux qui n'en ont pas ils sont là pour faire apparaître ces qualités et ces vertus qu'on connaît à propos de Dieu le chesed la gvoura et la rachamim et la miséricorde aussi voilà le tafkid voilà le rôle que nos ancêtres remplissent ça apparaît avec Abraham ça apparaît avec Isra qui creuse des puits les puits même que son ancêtre Abraham avait lui-même creusé pour qu'il y ait de l'eau à disposition de tous et les philistins et les philistins avaient comblé les puits ils les avaient remplis de sable parce que en réalité c'était des hommes qui étaient méchants qui ne voulaient pas que les autres puissent profiter de ce qu'ils avaient de leur puits à eux et nos ancêtres étaient le contraire de cela on est soucieux de l'avenir du monde entier on essaye de faire apparaître une société qui soit plus idéale une société où il y a une place pour tout le monde où chacun aide l'autre où le plus fort aide le plus faible ça a toujours été le combat d'Israël des juifs dans le monde et on le sait ça a été repéré là où on était on savait que les juifs étaient des hommes de cœur qui avaient souci de l'autre sans considérer quoi que ce soit d'autre et voilà donc il y a ici le système de Sodome le système de Sodome c'est de réveiller l'appétit de tous les instincts et de permettre à l'homme de les assouvir même si ça se fait sur le compte de l'autre comme on a vu tous les gens de Sodome à courir pour briser la porte de la demeure de l'autre et s'emparer de ce qui était chez eux chez lui et leur faire la pire des choses et évidemment tout de suite ils ont été frappés parce que ça ne peut pas être un système de vie ce système là qui malheureusement qui malheureusement s'est emparé de l'esprit des hommes on en a fait toute une civilisation et toute une philosophie et nous Israël nous sommes revenus sur notre terre pour que précisément on fasse apparaître un autre système un autre système de pensée et un autre système de vie une autre façon de considérer la vie de l'homme sur terre qui doit être plein d'idéal qui doit atteindre quelque chose de très élevé de sublime et voilà la grande leçon de notre paracha la grande leçon de notre paracha c'est que Sodom et Gomorre disparaissent pour permettre à Abraham de développer un autre type d'homme une autre qualité de civilisation une autre façon de vivre voilà ce que Abraham est chargé de faire apparaître sur Eretz Achaïm la terre de la vie Shabbat shalom et à bientôt à tous et à tous Toda Rabba merci beaucoup Avanisha et Shabbat shalom et votre commentaire a rappelé à ma femme une chanson d'Abraham Fritz qui date d'il y a longtemps il a une chanson qui parle justement de ça On finit en chanson vous pouvez ouvrir vos micros c'était Shabbat shalom et nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez Shabbat shalom à toutes et à tous on finit Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom à tout le monde Shabbat shalom 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 Shabbat shalom